Bonjour tout le monde, alors c'est malheureux, je suis désolé de vous l'annoncer mais je pense que vous allez tous vous désabonner après avoir vu cette vidéo parce que figurez-vous messieurs dames que j'ai décidé de vous montrer cette semaine le cadeau d'anniversaire que j'ai eu et croyez-moi sur parole, il vous reste une dernière chance de quitter cette vidéo quand vous aurez vu ce cadeau d'anniversaire vous comprendrez pourquoi je prends des risques en faisant cette vidéo alors voilà le cadeau d'anniversaire que j'ai eu le voilà et je vais l'ouvrir devant vous, vous allez comprendre ok c'est parti, peut-être certains d'entre vous auront deviné ce que c'est je sais même pas quoi, voilà donc pour mon anniversaire messieurs dames on m'a offert un violon tout nasse et donc j'avais décidé de l'ouvrir avec vous et de vous faire une vidéo où je découvre l'instrument je pense que ça va être drôle on est pas de merde ! alors ben euh je sais pas trop comment ça marche même pas du tout il va falloir que je me renseigne comment ça s'accorde tout ça donc ce qui est sûr c'est qu'il y a un archer avec lequel je vais gratter je sais même pas comment on dit alors le truc à savoir avec les archers de violon premièrement c'est que ça se tend et que ça se détend c'est à dire que moi au début j'ai pris le truc et je savais pas en fait que ça se tendait ou que ça se détendait donc quand tu quand tu joues euh il y a aucune prise parce qu'il y a aucune tension sur le sur l'archer première découverte deuxième découverte mais quand j'ai gratté ça faisait rien du tout parce que j'ai appris qu'il fallait mettre quelque chose sur l'archer qui s'appelle de la colophane alors la colophane c'est ça j'en ai acheté et en fait ça se met sur l'archer sinon ça frotte pas et ça produit aucun son voilà c'est fait comme ça et ça ça se met sur ah ouais alors vous voyez peut-être pas mais c'est assez rugueux donc j'imagine ouais bon faut frotter faut frotter l'archer avec ça je vais quand même aller voir un tuto sur internet parce que j'ai peur de mettre de la colophane n'importe comment genre ça se trouve il y a un sens il y a un ordre ou je sais pas je vais aller voir nous avons une colophane par exemple comme celle-ci qui est neuve donc elle est vraiment lisse et vous voyez elle brille sur le dessus oui ça brille elle a pas été amorcée donc je vais vous montrer avec celle-là comment on s'y prend pour mettre de la colophane sur l'archer je vais quand même aller toute du long de l'archer là pour le moment vous voyez la pellicule est intacte ça va mettre un petit peu de temps avant que je puisse et ça y est la pellicule elle s'en va la partie vraiment euh c'est hyper simple en fait faut juste frotter en fait ok c'est parti attention première fois avec un violon et ben voilà bon c'est parti j'essaye au clair de la lune je suis pas venu ici pour souffrir ok alors pour ceux qui connaissent pas sur une guitare il y a ce qu'on appelle des fret attend je vais chercher une guitare oui parce que vous êtes peut-être pas tous musiciens sur une guitare il ya ce qu'on appelle des fret les fret c'est ces trucs qui sont là 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 en fait ça forme des cases sur le manche et donc c'est assez facile de voir où sont les notes il suffit de se mettre à l'intérieur d'une case mais sur un violon mon gars il n'y a pas de fret donc moi je sais pas où faut mettre ses doigts j'en sais rien moi mais arrêtez je vais mettre à dégobiller sur la table ronde abonnez vous et bah vous venez d'assister à mon premier au clair de la lune au violon messieurs dames voilà donc que vous avez compris la barre est là ok j'ai trouvé un site génial le site de marie le loup en plus c'est une petite youtubeuse comme moi du coup c'est cool elle a pas des millions d'abonnés donc si ça se trouve si j'ai une question je pourrais la contacter bonjour je suis marie du bloc jouet du violon point com bonjour marie explique comment bien tenir votre archer regarde c'est une guitariste en plus il ya des guitares en fond et ça c'est toujours une bonne chose une fois que vous aurez bien compris comment placer correctement votre main il va falloir vous tonifier pour ok j'étais pas du tout je le tenais pas du tout comme il faut c'est sûrement pour ça que j'arrivais pas à jouer au clair de la lune je vais recommencer avec la bonne position on s'accroche là je vais en baver pour la justesse ça je pense que au vu de ce que vous venez d'entendre vous n'avez pas vraiment de raison de ne pas me croire bon je me suis fixé un objectif je trouve que c'est toujours important de se fixer des objectifs quand on découvre un instrument j'avais fait ça à la clarinette et je voudrais jouer ça c'est un truc d'écorce j'écoutais ça quand j'étais gamin j'adore ce morceau je crois que c'est un traditionnel irlandais s'appelle to the field je jouerai pas demain c'est un objectif à long terme je sais pas s'il ya des violonistes parmi vous je serais assez curieux de savoir à combien vous estimez de temps pour jouer un truc comme ça au violon j'ai aucune idée je sais même pas si c'est dur si c'est simple si c'est compliqué si c'est infaisable ça se trouve je me suis mis un objectif c'est même pas la peine ça demande 15 ans de violons pratiques intensives j'en sais rien dites moi en commentaire s'il ya des violonistes parmi vous ça m'intéresse mais vous êtes des malades voilà c'était mon cadeau d'anniversaire peut-être que si vous n'êtes pas sage je ferai des vidéos de temps en temps pour vous montrer l'étendue de mes progrès je vous préviens que si on met pas le haut là tout de suite dans dix ans tout le répertoire musical est pollué autant vous dire que là je suis prêt pour plusieurs confinants j'ai pas peur j'ai un peu de boulot allez ciao à bientôt je suis trop je trouve